Centre Madeleine Lointier, de 1921 à 1986. Oui, alors, maire de Flair, de 1978 à 1983. C'est le centre Madame Lointier, et avant, moi, je suis venu à danser. J'ai appris à danser ici. Et tu vois ? Et Madame Lointier, c'est une ancienne professeure de couture du centre d'apprentissage. Et nous faisions la gymnastique dans ce centre-là. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait du théâtre et tout ça, c'est encore. Une théâtre, des conférences, un peu de tout, quoi. Une belle construction aussi. Madame Lointier habitait la maison à côté. Maintenant, le monument aux morts. Je vais aller voir de plus près. Aux enfants de la ville de Flair, morts pour la patrie. La Marne, c'est-à-dire que c'est la guerre 14-18. Aux enfants de la ville de Flair, morts pour la ville de Flair, morts pour la ville de Flair, morts pour l'Allemagne. Merde. Elle est mort de 1939-45. La Marne, Verdun, la Somme, 1914-1918. Et voilà, pour ce beau monument aux morts. Je me respecte. Et maintenant, voyons voir pour ce juif errant. Et voilà, le juif errant. Alors, le juif errant me fait penser à Georges Moustaki, Jean Ferrat, qui étaient juifs tous les deux. Les juifs n'ayant pas de patrie, ils étaient errants. Alors, ça me fait penser aussi à Moustaki et sa chanson. Avec ma gueule de métèque, le juif errant de patre grec. Et mes cheveux, aux quatre vents, arrête de chanter, tu vas faire tomber de l'eau. Oui, mais enfin, voilà. Et Jean Ferrat aussi. Et ça déplaisait, parce que souvent, les juifs étaient très riches. Et souvent, étaient artistes. Et ça, ça ne plaisait pas. Et on sait très bien ce qui s'est passé à la guerre. C'est ce qu'on a fait des juifs, malheureusement. Et vous allez voir aussi que ce juif a eu un mauvais sort. Bon, à toi, Jeannine, de lire en bas. La statue a été réalisée par Arrivelle du Rocher en 1877. Elle avait été réalisée en bronze. On l'installa à Square de l'Aunay en février 1881. La statue fait alors l'objet de nombre de malversations, car mécontentaient alors les riverains, sans commentaire pour la tolérance et le respect de l'époque. En 1922, la statue est déménagée dans la cour d'honneur du château de Flair, laissant s'installer le monument aux morts au Square de l'Aunay. Vous allez comprendre aussi que ce juif errant qui était en bronze n'a pas eu de chance non plus. À toi, Jeannine. 19 ans plus tard, le juif errant accomplit son ultime voyage. Embarqué sur un tombereau municipal, sur ordre de l'occupant nazi, il est emmené en Allemagne pour servir de matière première à l'armement. Son seul compagnon de voyage est le buste en bronze de Jules Gévelot. Aucun des deux ne reviendra à Flair. Voilà, merci pour ce juif errant.